Depuis le 7 octobre dernier, l'armée sioniste accentue ses raies des pilonnages. Chaque jour, c'est un peu plus que le précédent. Une armée fortement appuyée par ses alliés. Depuis le 7 octobre, l'occupant continue à massacrer, à tuer, à bombarder, sans se soucier, puisqu'il obtient un soutien inconditionnel de ses puissances arrogantes dominantes qu'il a toujours soutenues, pensant qu'il allait pouvoir réussir ou arriver à un exploit pour le montrer et déclarer sa victoire. Mais devant la résistance, qui continue à défier l'occupant, ces incursions sont dans le nord, au centre de la bande de Gaza, mais ils n'arrivent pas à consolider ou bien à maintenir ses positions. On les voit très bien sur toutes les images qui nous arrivent de Gaza. Ne pouvons pas rester stables, et même lorsqu'ils sont en position stable, ils subissent les résistants. Une armée dite puissante, pourtant les objectifs qu'elle s'est assignée depuis maintenant un mois et demi n'ont pas été réalisés, résultat alors acharnement sur les civils. Devant la seule impuissance à réaliser sur cet exploit, l'occupant choisit les civils, parce que ce sont des cibles faciles à toucher. Et donc vu ce nombre important de martyrs, et d'ailleurs nous avons aussi 30 000 blessés. Dans ces 30 000, il y a 70% de femmes et d'enfants. Le peuple palestinien ne lève pas le drapeau blanc pour autant. Il croit en sa détermination et résiste par tous les moyens, mais attend beaucoup de la mobilisation internationale ? Il croit à sa résistance, il croit à tous les hommes et les femmes libres de ce monde. Il attend une mobilisation grandissante, il voit et il attend cette mobilisation qui, espérant, elle fera changer ou elle fera bouger les choses. Parce que les Nations Unies ne jouant pas son rôle, il ne reste que les hommes libres et femmes dans ce monde pour pouvoir lever la voie et imposer un cessez-le-feu et un arrêt immédiat de ces massacres. On ne compte pratiquement plus le nombre de martyrs et ceux dont les dépouilles restent encore sous les gravats et à main de béton. Beaucoup de ces victimes, notamment les enfants, sont sous les décombres. On évalue le nombre des enfants qui sont sous les décombres, qui n'ont pas pu être, donc les corps n'ont pas pu être retirés à plus de 1500 enfants. L'hôpital Schiffer est sommé de fermer sans se soucier des cas graves à l'intérieur et l'ONU n'agit pas, elle reste inactive. L'occupant a forcé l'équipe soignante Schiffer de le quitter et contraint tous les patients et ceux qui sont en soins intensifs. Il les a forcés à quitter l'hôpital parce qu'ils comptent bien l'évacuer, ce qui a été fait. D'ailleurs, dans l'ironie, c'est les Nations Unies qui ont dit qu'ils vont aider à sortir ces patients. Néanmoins, il reste quand même une centaine de patients qui ne pouvaient pas être transportés ni évacués. On attend toujours cette logistique qui doit arriver par les Nations Unies. Mais comme je disais que l'ironie, c'est que les Nations Unies, au lieu d'imposer un cessez-le-fait et d'imposer à l'occupant d'épargner les civils et surtout les hôpitaux, donc est incapable de jouer son rôle correctement. Des destructions massives et massacres en chaîne, dont des écoles lâchement bombardées la veille. Nous avons aujourd'hui 1270 massacres. Nous avons dénombré depuis le 7 octobre 1270 massacres. Hier, il y a eu 200 morts dans une école. Ça s'appelle l'école Al-Fakhoura, c'est dans le nord. En la ville de Jabal, c'est une école où il y avait des réfugiés. Donc on a dénombré 200 victimes en un seul raid. Le peuple palestinien résignait malgré tout. Les puissances arrogantes et dominantes de ce monde, elles soutiennent l'occupant et montrent une fois de plus son vrai visage. Donc les masques sont tombés. Elles ne peuvent plus donner de leçons de démocratie. Entre ceux qui jouent la neutralité et ceux qui soutiennent ouvertement l'occupant, le peuple palestinien n'a que son peuple, que sa force intérieure pour pouvoir défier cet occupant. Et bien entendu, les quelques hommes et femmes libres de ce monde. Merci.